Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et on va évidemment chercher à partir de cette position, si vous voulez la chercher n'hésitez pas à mettre la pause, si vous ne voulez pas d'indice évidemment dans la solution de cette position, trait au noir ici et on recherche comme d'habitude les coups forcés évidemment les blancs ont des menaces assez fortes puisqu'il y a une menace de mate avec la batterie fou, dame en direction évidemment du roi noir donc une menace pratiquement imparable, on a intérêt maintenant à faire des échecs pratiquement tout le temps pour contrer ça, pour mater en premier tout simplement ou bien éventuellement prendre une pièce qui nous gêne mais ça va être compliqué, alors on a plusieurs échecs dans cette position deux échecs de tour, un échec de dame il faut envisager les trois de toute façon on va essayer d'anner la dame peut-être directement en g4 bon la dame c'est quand même la pièce la plus forte donc ce serait plus efficace certainement d'attaquer avec la dame le roi est obligé d'aller en f1, pas le choix la dame peut continuer à faire échec en g2 le roi doit continuer son trajet la dame peut faire échec le roi arrive en d2 et on dirait qu'il n'y a plus vraiment d'échec dans cette position si on prend ce pion sur échec, dernier échec possible il y a le pion qui reprend tout simplement donc c'est sans issue là on fait échec avec la dame, le roi s'enfuit en d2 et après on ne le rattrape plus si on fait échec avec la tour h en g8 il va partir pareil en f1 ou en h1 au choix a priori en h1, il n'y a pas de raison d'aller en f1 où il donne l'échec quoique l'échec on a vu que ce n'était pas si dangereux même si la tour arrivait en g1 par la suite le roi serait quand même venu en d2 mais surtout à g8 il pourrait venir en h1 aussi ce qui obligerait la tour à se sacrifier en g1 pour faire un échec et on ne voit pas trop l'intérêt de donner cette tour dans cette position c'est comme s'il n'y avait pas cette tour dans l'échiquier cette tour ne gêne personne par contre si on donne l'autre tour il peut y avoir un intérêt pourquoi ? parce que la tour noire gêne peut-être cet échec de dame ici en g8 en quoi cet échec serait plus intéressant que l'échec en g4 vous avez peut-être vu l'intérêt c'est évidemment cette diagonale ici quand le roi va venir en f1 la dame peut venir faire un échec en c4 et du coup bloquer le roi maintenant puisqu'il n'y a pas moyen de couvrir et si le roi se décale en e1 cette fois la dame non ne vient pas en c1 pardon mais vient en e2 protégée par le pion bien sûr pour donner mate et donc c'est là où on voit probablement le bon coup de tour c'est bien tour d en g8 alors vérifions dame g4 pour bien montrer que là il n'y a rien du tout que la dame noire ne peut rien faire le roi blanc est bien protégé par le fou qui défend le pion et si la tour prend ici bon bah ça ne change rien on reprend la tour avec le pion et ça sera mate au coup suivant bon il peut encore donner sa dame et puis c'est fini du coup le bon coup c'est bien cette tour qui vient se mettre en g8 ici avec l'idée tout simplement de se sacrifier pour dégager en fait l'espace que le roi vienne en h1 ou en f1 ça n'aurait rien changé la tour se sacrifie en g1 et on a un dégagement d'espace maintenant on a la même position qu'au début sans la tour en d8 et ce qui change tout pour les noirs parce que ça leur permet d'amener leur dame maintenant au g8 le roi ne peut pas aller en h1 à cause du mate donc il est obligé de partir en f1 comme tout à l'heure mais cette fois la dame rattrape le roi de ce côté là avec l'idée bien sûr si le roi vient en e1 de mater en e2 ici pas moyen donc de parer l'échec avec le fou parce qu'il sera pris de toute façon par la dame et si le roi repart en g1 maintenant le roi ne peut plus aller en f1 donc c'est bien la deuxième tour cette fois qu'il vient faire échec en g8 les blancs ne peuvent pas couvrir l'échec à chaque fois le fou est capturé et quand il va dans le coin c'est la dame qui donne mate donc un joli dégagement d'espace ici il faut bien envisager tous les échecs ici il n'y a pas le choix de toute façon on est mate imparable on ne peut pas éviter le coup de dame en a8 dans cette position donc il faut faire échec et il faut bien étudier tous les échecs dans l'ordre l'ordre précis et voir cette petite pointe qui permet à la dame de revenir sur cette diagonale après pour bloquer la sortie du roi blanc merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt et à très bientôt